M. le Premier ministre, M. le Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans mes premiers propos, je voudrais vous remercier au nom de Son Excellence, Mme Louise Mouchikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie, que j'ai l'honneur et le privilège de représenter. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au musée Quai Branly Jacques Chirac, dans cette belle capitale qu'est Paris. Tout d'abord, permettez-moi une courte présentation de la francophonie. Il s'agit en fait d'une grande famille qui est constituée d'entités avec des mandats spécifiques, mais reliées par la même langue, la langue française. Les mêmes valeurs, le même engagement, autour de quatre grandes missions. Premièrement, la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique. Deuxièmement, la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. L'appui à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, le développement de la coopération au service du développement durable. Vous n'étiez ainsi l'intérêt de la francophonie pour ce sommet et pour ses perspectives. Car ce sont aujourd'hui 300 millions de locuteurs dans le monde, dont la moitié dans les pays en développement, qui peuvent s'appuyer sur ce dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération et de solidarité entre les 88 États et gouvernements membres, associés ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Distingués invités, mesdames et messieurs, Dans notre monde qui vit de profondes mutations, l'innovation sociale ne doit plus être une exception ni une option. Elle doit être promue et encouragée pour permettre une constante adaptation et répondre durablement aux besoins sociaux non satisfaits pour le développement des territoires et le bien-être des populations. Fort des valeurs de solidarité qu'elle promeut, la francophonie est actrice de l'innovation sociale depuis plusieurs années à travers ses programmes d'appui destinés à soutenir les porteurs de projets d'innovation sociale. Nous nous employons à rendre les porteurs de projets et les communautés locales acteurs de la démarche pour donner vie à leurs brillantes idées, les valoriser et créer de la richesse, de l'emploi au service du capital humain. Face à ce défi majeur et aux freins malheureusement si nombreux et divers, nous travaillons à développer une approche transversale en lien avec nos partenaires que je tiens à remercier. Ainsi, nous pourrons davantage agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur grâce à la diversité et à la complémentarité des entités. Je souhaite illustrer mon propos en focalisant sur quatre domaines d'action majeurs. D'abord, sur le plan financier. De façon modeste, mais ciblée, nous appuyons les coopératives, les développants à travers la microfinance et nous facilitons l'accès au financement pour les porteurs de projets avec des partenaires tels que les incubateurs d'innovation sociale. Mais aussi, nous nous attelons sur d'autres champs, d'autres freins. J'en viens maintenant à l'éducation et à la formation, en particulier pour les jeunes et les femmes. Il s'agit ici de réduire les inégalités, encore trop nombreuses, et de permettre un accès aux formations pour toutes et pour tous, qu'il s'agisse de formations en gestion, en méthodologie ou encore linguistique, de façon à ce que chaque personne ayant une idée brillante puisse développer son activité. Nous travaillons donc pour cela avec l'ensemble du système éducatif national et local, les universités, les écoles, les instituts de recherche. Le troisième domaine d'intervention que je souhaite illustrer, c'est l'activité de plaidoyer pour accompagner le cadre législatif et réglementaire favorable en accompagnant les politiques et en travaillant en proximité avec les collectivités territoriales, les sociétés civiles, à travers notamment les OING et le secteur privé. Enfin, je ne peux pas terminer ces domaines d'action majeurs sans évoquer le numérique, qui implique aujourd'hui et encore plus demain une profonde mutation de nos modèles économiques. Il s'agit pour nous, la francophonie, de contribuer à réduire la fracture numérique en valorisant la créativité des jeunes professionnels francophones du numérique et en particulier dans les pays en développement. Nous avons mis en place le Fonds francophone d'innovation numérique qui promeut et stimule l'innovation sociale par l'organisation de concours d'innovation numérique appliquée à des secteurs d'activité prioritaire comme l'agriculture, l'élevage agricole, l'accès à l'énergie, les services financiers et d'autres. La plupart des lauréats sont devenus des acteurs de premier plan de l'économie sociale et solidaire de leur pays et nous nous en réjouissons. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, si ces résultats sont appréciables par la création d'emplois locaux et durables, il n'en reste pas moins que le défi majeur devant nous est la mise à l'échelle de cette innovation sociale et de l'économie solidaire. Au nom de la Secrétaire Générale, Son Excellence, Madame Louise Mouchikewabo, la francophonie se réjouit de l'Alliance mondiale Pact for Impact qui est une excellente initiative pour partager les bonnes pratiques, donner une impulsion pour un changement d'échelle de ce type d'économie et considérablement accroître sa reconnaissance. Je nous souhaite de définir les meilleures pratiques et la feuille de route pour contribuer à un monde où les valeurs qui nous unissent sont encore plus fortes et qu'elles nous permettent de capitaliser sur la complémentarité de nos mandats et de nos différentes expertises si précieuses pour un impact sociétal à l'échelle. Je terminais ici avec un mot ou une phrase à la francophonie, comme on dit, on est ensemble. Je nous souhaite un excellent sommet et vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.